dans leur travail. Enfin, 115 établissements scolaires sont sommés de fermer leurs portes au Cameroun. Il leur est reproché d'avoir violé les formalités légales de création et d'ouverture. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Information. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons par Sao Tome et Principe. C'est ce samedi que le nouveau président Evaristo Cavallo, élu en juillet dernier au terme d'une élection rocambolesque, prend officiellement les rênes du pays. Âgé 214 ans, il a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec un peu plus de 42 000 voix sur quelques 111 000 inscrits. Ceci alors que son rival, le président sortant, Manuel Pinto d'Acosta, avait boycotté le second tour de cette élection après avoir demandé en vain l'annulation de l'ensemble du processus électoral pour cause de fraude. Après les émeutes qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle au Gabon, la police sillonne les quartiers de Libreville, la capitale. Objectif, ramener le calme dans cette ville où il existe beaucoup de foyers de contestation de la réélection d'Ali Bongo en Dima. Le Gabon est toujours sous tension après l'annonce des résultats de la présidentielle. La libération d'une vingtaine de leaders de l'opposition n'a rien changé à la situation qui prévoit Libreville. Le bilan de ces émeutes est de cinq morts et des pénuries de nourriture qui menacent dans tout le pays. Alors que les autorités gabonaises refusent tout nouveau des comptes des voix après la réélection contestée du président sortant Ali Bongo, invoquant la loi électorale du pays qui ne prévoit pas cette procédure, l'opposant Jean Ping s'est de nouveau proclamé vendredi président élu. Il réclame ainsi le recontage des voix, bureau de vote par bureau de vote, afin de renverser Ali Bongo. En tant que président élu, je suis naturellement très préoccupé par la situation de notre pays qui évolue vers un chaos généralisé. Je sais que l'apaisement ne peut survenir que si la vérité des urnes, contrairement à ce qui a été proclamé par le ministre de l'Intérieur, est rétabli et respecté sur la base des comptages des voix. Rappelons que les affrontements ont fait trois blessés parmi les forces de l'ordre. Par ailleurs, entre 800 et 1100 personnes ont été interpellées dans l'ensemble du pays, avait indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur. La situation est aussi tendue dans les Pécas, les quartiers périphériques qui s'étendent le long de l'unique route nationale reliant Libreville au reste du pays. Le dialogue national entamé jeudi dernier en République démocratique du Congo dans la cité de l'Union africaine à Kinshasa continue de susciter des passions. On se souvient que la cérémonie d'ouverture fut entachée par l'absence des poids lourds de l'opposition qui pose quelques préalables à leur participation. Suivons quelques réactions de politiciens congolais. À entendre le discours des uns et des autres, c'est de bonne augure. C'est de bonne augure pour le dialogue. Il faut espérer que nous allons respecter le timing parce que le plus important, ce n'est pas de discuter, mais c'est d'appliquer les résolutions consensuelles qu'on aura prises. Mais nous voulons prendre l'engagement solennel ici devant tout le monde, devant le peuple congolais et le monde. Nous n'allons pas trahir les attentes du peuple congolais. On ne touchera pas à la constitution. On ne remettra pas en cause le principe de l'alternance au pouvoir. On ne va pas trouver un calendrier qui va éterniser le président Kabila au pouvoir. Ça, il ne faut pas compter sur l'opposition bien outillée. Et nos amis de la majorité, à l'issue des travaux préparatoires, ne nous ont pas présenté une requête dans ce sens-là. Ils ont accepté le principe de l'alternance au pouvoir. Nous, nous voulons les élections. Nous soutenons les élections. Mais maintenant, il faut qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils nous disent comment est-ce que nous allons organiser ces élections-là. Je crois que ça va aider tout le monde, apaiser tout le monde pour que ce peuple vive dans la paix. Il faut donner la chance à ce pays de pouvoir arriver à cette l'alternance pacifique que nous appelons de tous nos voeux. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait avancer et laisser les autres dehors sans penser à eux, alors que ce qu'ils exigent est tout à fait correct. Et nous l'exigeons aussi. Et nous avons besoin de leur intelligence, de leur expérience pour qu'on puisse gagner cette grande bataille que nous avons avec nos amis qui sont en face. Nous restons en République démocratique du Congo pour dire que l'épidémie de choléra a touché près de 18 000 personnes. Parmi elles, 517 ont succombé. C'est du moins ce qu'a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'apprêta d'ailleurs à lancer une campagne de vaccination de 300 000 personnes à Kinshasa. Le choléra, une maladie endémique en République démocratique du Congo, reste habituellement aussi conscrit dans l'est du pays. Cette fois-ci, l'épidémie gagne l'ouest en longeant le fleuve Congo. Au jour d'aujourd'hui, environ 18 000 cas ont été signalés et 517 morts. Selon l'OMS, la situation est inquiétante dans la mesure où le mal affecte des endroits où la population n'est pas immunisée et où le personnel de santé n'est pas habitué à faire face à une telle épidémie. Aussi, a-t-elle décidé de soutenir une campagne de vaccination à Kinshasa pour éviter toute propagation de l'épidémie. Au total, quelques 300 000 personnes vivant dans les zones les plus à risque de Kinshasa seront vaccinées. La première dose leur sera administrée du 22 au 25 septembre et la deuxième du 6 au 9 octobre. L'objectif est d'essayer de contenir cette épidémie de choléra et d'éviter d'avoir une situation similaire à celle de 2011 où le mal a duré deux ans avec 2200 cas enregistrés et 88 décès dans la seule ville de Kinshasa alors qu'au niveau national, on a enregistré 21 750 cas et 424 morts. Rappelons que le choléra entraîne une diarrhée sévère et une déshydratation parfois mortelle. Il est provoqué par l'absorption d'eau ou de nourriture contaminée par la bactérie Vibrio présente dans les matières fécales. Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU ont foulé vendredi le sol de Djouba au Soudan du Sud. Objectif de cette mission, convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement d'une force régionale sous peine de sanctions. Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU ont atterri ce vendredi en fin d'après-midi à Djouba au Soudan du Sud où ils doivent s'entretenir durant le week-end avec le président Salva Kiir. Ces représentants devraient aussi rencontrer des déplacés sud-soudanais qui ont fui les combats et se sont réfugiés dans des camps situés à Djouba et dans la ville de Ho, au centre-nord du pays. Selon l'ambassadeur du Sénégal à l'ONU, Faudesec, qui co-dirige cette mission avec son homologue américaine Samanta Power, la priorité ici, c'est la protection des civils, la pacification du pays et la mise en œuvre des différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Soudan du Sud. A juge titre, la présente mission devra convaincre le gouvernement sud-soudanais d'accepter le déploiement dans le pays d'une force régionale de protection forte de 4000 casques bleus supplémentaires. Une force qui doit être constituée de troupes africaines et qui sera chargée de sécuriser Djouba et d'appuyer la MINUS, l'actuelle mission de l'ONU, très critiquée pour son incapacité en juillet à protéger les civils, y compris les femmes et filles violées près d'une base onusienne. Le projet suscite néanmoins l'hostilité des autorités sud-soudanaises qui estiment qu'un tel déploiement violerait leur souveraineté nationale. En attendant l'issue de la mission entamée ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU menace d'imposer un embargo sur les âmes si Djouba refuse le déploiement de la force de protection. Intéressons-nous maintenant aux travailleurs des médias publics du Burkina Faso qui, à l'appel du Syndicat national autonome des travailleurs de l'information et de la communication, ont observé un sit-in devant le ministère de la Communication une grande mobilisation des agents de la presse publique qui réclament notamment l'indépendance dans le traitement de l'information et de meilleures conditions de vie et de travail. A la Télévision nationale du Burkina, parle l'ombre d'un seul journaliste à la rédaction. Sur les antennes, les clips passent en boucle, perturba ainsi le programme habituel. A l'image de la RTB, les rédactions des médias publics au Burkina sont restées désespérément vides ce jeudi 1er septembre 2016. Les travailleurs ont répondu massivement à l'appel du Synatic, syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture qui a mis en exécution sa menace. Un sit-in de 7h à 14h devant le ministère de la Communication. A l'aide de slogans et de pancartes, les travailleurs des médias publics dénoncent leurs conditions de travail. Ils veulent plus d'indépendance. Quand un ministre public m'a dit qu'il faut que les médias publics accompagnent le gouvernement, alors que c'est de dire nulle part dans les statuts de ces médias publics, comment l'interpréter ? C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'un journaliste rentre dans l'avion présidentiel et vienne donner un son de cloche. Qu'est-ce que le président a donné ? Je pense que ça c'est quand même des propos graves que nous devons dénoncer et nous mobiliser pour demander l'indépendance des médias publics. Le Sinatic avait obtenu lors des précédentes négociations avec le gouvernement l'érection des organes de presse publique en société d'État. Le délai d'application de cette loi devrait intervenir le 4 septembre prochain, mais en la réalité les choses ne bougent pas. On a maintenant des épeux où le budget n'est pas suffisant, où il y a beaucoup de problèmes financiers avec les procédures compliquées, alors que la société d'État va donner plus de moyens et il y aura des conditions plus favorables pour le traitement salarial. Une démonstration de force réussie par le Sinatic qui a gagné le pari de la mobilisation et compte maintenir la pression si rien n'est fait. Selon Sidi Kedramé, le Sinatic a déjà déposé un préavis de grève générale pour le 7 septembre prochain. Lundi prochain, c'est la rentrée des classes au Cameroun, à Douala par exemple, dans la région du littoral, les inscriptions se font plutôt timidement. Le ministre de l'enseignement secondaire du pays a ordonné la fermeture de 115 établissements scolaires. Il leur a reproché la violation des formalités légales de création et d'ouverture. Dans les établissements scolaires de Douala, l'heure aux derniers réglages pour que les premiers cours démarrent lundi prochain. Vous savez, les enseignants ont dans leur formation un aspect initial et un aspect continu. Une fois sur le terrain, ils ont tendance à oublier les notions acquises à l'école. Il était donc important à la veille de la rentrée de leur mettre à jour en déveillant en eux ces prérequis qui leur permettront d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés pour la prochaine rentrée. Même si pour certains parents, l'heure est encore à la quête d'une place ou à l'inscription, les bureaux de chefs d'établissement ne les emplisent pas. Pour que tout soit fait après le jour J, les enseignants, surveillants généraux, censés et chefs d'établissement ont une journée marathon. Nous avons commencé par le rafraîchissement des bâtiments, par le nettoyage de l'enceinte de l'établissement et des alentours. Et actuellement, nous procédons au balayage des salles de classe pour que tous soient prêts pour les accueillir lundi dans un milieu sain et propre. Certains journaux ont été dédiés aux assemblées générales de veille de rentrée scolaire, au menu des échanges, la répartition des enseignants par classe, les emplois de temps, les lycées d'élèves, les recrutements et les effectifs, y compris les questions de discipline. Pour cette année scolaire 2016-2017, le ministre des enseignements secondaires du Cameroun, Jean-Ernest Ngalet-Bibé a signé l'arrêté de fermeture de 75 établissements scolaires. Il leur reproche la violation des formalités légales de création et d'ouverture des établissements scolaires. Rappelons que selon le calendrier établi par le ministère des enseignements secondaires, dans le cadre de la rentrée scolaire 2016-2017, les élèves de l'enseignement secondaire reprendront le chemin de l'école le lundi 5 septembre prochain et quand assurent les écoles maternelles, y retrouveront les salles de classe une semaine plus tard, c'est-à-dire le 12 septembre 2016. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir accordé votre attention. Très bonne suite de programmes sur CETA. Au revoir.